Bonjour, Joséphine de Stamferia Design, j'espère que vous allez très bien. Alors, depuis hier, les nouvelles ne sont pas très bonnes. A priori, il y a plus en plus de gens qui se sont touchés et de nouveaux décès. Donc, prenez vraiment soin de vous, faites attention le plus possible quand c'est possible. Voilà, alors aujourd'hui, nous sommes réunis pour vous présenter cette vidéo. Donc, je vous avais montré les photos pour réaliser ces wildasters avec des matières différentes, que ce soit le support ou les encres ou les produits pour coloriser. Voilà, alors, nous allons utiliser aujourd'hui comme support du papier mousse de 2 mm métallique, du papier mousse également 2 mm mais pailleté, du papier mousse classique, là c'est un jaune très pâle, un jaune paille, d'un millimètre et du cardstock blanc. Alors, sur le cardstock, nous allons travailler de différentes façons, avec de l'embossage et l'encre toute seule, on va s'en passer parce qu'on avait fait une autre vidéo où je vous montrais vraiment comment les travailler, comment les coloriser avec des encres, etc. Donc, pure encre, on va s'en passer, mais on va faire des petites astuces avec de l'encre et de la poudre embossée. Sur la mousse non pailletée, non métallisée, je vais tamponner avec de la stazone, parce que c'est un produit un peu plastique qui glisse, donc c'est la stazone qu'il faut, qui sèche immédiatement. Et sur ces 2 mousses-là, pailletées et métallisées, là ça ne sert à rien que je tamponne, donc je vais juste découper. Voilà donc pour les supports. Carstock blanc, mousse pailletée et métallisée 2 mm, et mousse classique 1 mm. Voilà, donc je garde mon Carstock blanc sous la main. Alors voilà ce que ça va, là j'avais des coloris différents, donc voilà ce que ça donne avec du pailleté blanc et une mousse qui était rose pâle, que j'avais tamponné en vert pour la feuille. Voilà le résultat que ça donne pour une mousse 2 mm également, mais métallisée. On voit que le résultat est quand même assez différent. Pour une mousse 1 mm, voilà, c'est beaucoup plus souple, extrêmement léger, totalement différent. Là, ici, du Carstock blanc tamponné rose, mais colorisé avec de la mousse nouveau. Là, du Carstock blanc tamponné rose, mais colorisé avec de l'encre et du Spectrum noir, stylo à paillettes. Là, de l'encre également, colorisé avec de l'encre, avec un cœur et des petites billes. Et par-dessus, j'ai passé du cristal clear, voilà, donc ça. Et aujourd'hui aussi, on va travailler avec le Art Glitter cristal, qui est beaucoup, beaucoup plus fin. Donc on aura un résultat qui sera entre le Spectrum noir et le stylo à paillettes. Voilà, on voit bien. Voilà, donc ça, ça se travaille en dernier. Pour les cœurs, je vais travailler principalement avec des prises. Donc, c'est des petites billes aussi, qui sont de... Il y a un petit peu... Alors là, ce sont des roses et des mauves, mais il y a un petit peu de nuances dans la couleur et des différences au niveau des grosseurs. Voilà, il y en a qui sont très, 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 très fines, presque comme dans la poussière. Et puis des autres qui doivent faire un demi-millimètre à peu près, un millimètre. Voilà. Aussi avec des billes comme ceci, des micro-billes. Voilà. Et puis des poudres à embosser. Alors moi, j'adore la WoW. Je ne sais pas si vous la connaissez. Moi, j'adore cette poudre à embosser là. J'adore les poudres Stampin' Up. Voilà. Parce qu'elles sont très, très fines pour cette utilisation-là. Et la Las Vegas de chez Artemio. C'est la seule que j'ai de chez Artemio. J'adore également. Et vous allez voir la petite astuce. Alors je remercie la personne qui m'a gentiment fait remarquer que la vidéo que j'avais faite sur ça était totalement hors champ. Donc on ne voyait pas ce que j'avais fait. Ce dont vraiment je m'excuse. Donc je l'ai enlevé. Je l'ai supprimé. Et je n'ai pas du tout compris. Parce qu'en fait, j'ai tourné cette vidéo. Le cadre était parfait. Je l'ai monté. C'était parfait aussi. Et en fait, lorsque je l'ai transféré, j'ai perdu un tiers du champ. Donc le champ qui était ici. Voilà. Et donc vous ne voyez pas du tout. Mais en fait, c'était comme si je travaillais là. Voilà. Donc merci à la personne dont je ne me rappelle pas le nom. Qui m'a dit c'est super beau. Mais il y a un hic. C'est qu'on ne voit pas du tout ce que vous faites. J'ai oublié aussi de vous dire. Parce que j'avais eu une demande de Nathalie. Si on pouvait travailler avec les pâtes de texture très fines. Alors ce n'était pas celle-ci qu'on avait vue. C'était celle de chez Sylvie. La bulle à scrappe. Je ne me rappelle plus qu'on a commandé avec Nathalie. Et si donc ça ressemble un peu à ça. Mais avec des coloris complètement différents. Ce n'est pas la même collection. Mais ce sont des pâtes de structure très fines. Si on pouvait s'en servir sur les fleurs. Alors oui. Et je vais vous montrer deux sortes différents. Alors ces petites billes je les avais eues aussi à la bulle à scrappe. Voilà. Je les trouve fantastiques. Ils sont vraiment belles. Et le pot est gros quand même. Voilà. Donc pour obtenir ce magnifique jardin d'Astère. De toutes les couleurs. Alors aujourd'hui. Donc on va commencer. J'ai préparé mes tampons. Donc je vous montre ce dont je me sers. Donc c'est le set Wild Laster. Voilà. Que j'achète chez Hélène Scrap Store. Qui est une boutique sur Etsy. Parce que les produits Alfer Création. On peut les avoir directement sur le site américain. En revanche. Les frais d'expédition pour la France. Sont extrêmement onéreux. Si on achète un truc de tampon comme ça. Ça doit être dans les 14 euros. Les frais d'expédition. Et Hélène gentiment nous les envoie dans des enveloppes. Bien solides. Internationales. Et c'est entre 2 et 3 dollars l'expédition. Et souvent avec le Dyes. Pour le même prix. Elle nous rajoute par exemple. Les Prils viennent aussi de là. Elle nous le rajoute bien dans le petit sachet. Bien couvert entre 2 cartons. Et ça passe en même temps. Ça fait pas plus d'épaisseur. Donc moi de chez Hélène. J'achète les Prils. J'achète le Heart Glitter. Qui est aussi quelque chose d'américain. Qu'on ne peut pas avoir en France. J'achète le Crystal Clear. Qu'on n'a pas en France non plus. Voilà. Et si on commande sur les sites américains. Les frais d'expédition là. C'est vraiment extrêmement onéreux. Et franchement je préfère acheter des produits. Que de les mettre en frais d'expédition. Je pense que. On est un peu toutes dans ce cas là. Alors. Donc je vais le ranger ça. J'ai sorti à peu près tout ce dont j'ai besoin. Alors voici les tampons que je vais utiliser. Donc les grandes fleurs. Les moyennes à petites. Et la feuille. Alors je vais vous montrer. Des petites astuces. Pour. Tamponner. Avec. De l'encre Versafine. Et l'embosser. Parce que comme je vous avais dit. Dans la vidéo sur les encres. La Versafine. Quelle qu'elle soit. Est vraiment. Très longue à sécher. Au départ. C'était la Versamare. Qui existait. Donc qui est longue à sécher. Parce que. Après on met de la poudre à embosser. Dessus. Donc. On la chauffe. Etc. Et après. Ils ont sorti. La Versafine. La dernière. Née. Etant la Versafine. Claire. Voilà. Mais. Alors. Ces. Versafine. Sont utilisés. Généralement. Pour tamponner. Des. Des tampons. Au design. Extrêmement. Fin. Et précis. Là. On aura. Un résultat. Absolument. Parfait. Voilà. Là. Ce n'est pas le cas. De ces tampons. Ce ne sont pas des tampons. Très. 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 Compliqués. Mais. D'excellente qualité. En revanche. Celles qui suivent mes vidéos. Savent que. Je me suis. Servi. Des centaines. Et des centaines. De fois. De ces tampons. Et. Vous pouvez. Les regarder. Alors. En revanche. Je les nettoie. Bien. A chaque fois. A chaque utilisation. Ils sont. Comme neuf. Ils sont. Là. Dessus. La matière. Parfaite. Et. Voyez. Que la mousse. N'est écrasée. A aucun endroit. Voilà. C'est vraiment. C'est vraiment. De la très. 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 Grande qualité. Alors. Donc. Je vais commencer. Par. Embosser. Avec. Une poudre. Wow. Donc. Là. Je vais prendre. De la Versamark. Classique. Voilà. Je tapote. Alors. Toujours pareil. Vous choisissez. Votre tampon. En fonction. De la grandeur. De votre bloc acrylique. En fonction. De la grandeur. De votre tampon. Et. Vous centrez bien. Ici. Mon tampon. Est un peu plus large. Je centre bien. Ce qu'il y a de super. Dans ces tampons. Moi. Ce sont des tampons. Tampons Stampin' Up. Je n'ai jamais trouvé. L'équivalent ailleurs. Ils ont une gouttière. Ici. Pour pouvoir placer les doigts. Ils sont très très lourds. Ce qui fait. Qu'on a vraiment. Une. Bonne approche. Et. On peut bien tenir. Pour les placer. Exactement. A l'endroit. Où l'on a envie. Et comme ils sont lourds. Et bien. Le tamponnage. Se fait bien. Je vois des gens. Qui appuient. Un peu. Comme des brutes. Non. On n'a pas besoin. Parce que ça. Ça écrase les traits. Et c'est franchement pas. Utile. Parce que. Tampon. Là. Je mets tout de suite. Du nettoyant. Parce que. Je ne vais pas me resservir. De la Versa Mark. Voilà. Je prends. Toujours. Mon matelas. De nettoyage. Et de séchage. C'est celui-ci. Je pense que vous rappelez. De la retraper. Donc un côté mouillé. Un côté. Pour sécher. Qui a les poils. Plus serrés. Plus doux. Celui-ci. Ils sont un peu plus longs. Un peu moins serrés. Donc fait pour aller. Dans tous les petits interstices. Et bien nettoyer. Et là. Pour bien sécher. Voilà. Ça. Ça se nettoie. Ça se passe à l'eau. On l'enlève. Alors. Quand on l'enlève. Et qu'on le passe sous le robinet. N'ayez pas peur. Ça va couler. Tout noir. Tout vilain. Tout pas beau. C'est comme. L'embout du nettoyeur à tampon. Au bout de deux fois qu'on l'utilise. C'est tout moche comme ça. Mais c'est logique. Puisque c'est là. Le mélange de toutes. De toutes les encres. Donc là. Je vais. Embosser. Avec. Ma poudre. Wow. Bleu. Elle est au patte. J'adore. Ces poudres. Alors. Ça. C'est un pastel blue. Voilà. Donc. Je vais bien. Répartir. Partout. Voilà. Je vais mettre sur mon papier de brouillon. Que j'ai au préalable. Plié en deux. Ici. Il me manque un petit peu. Hop. Et voilà. Donc là. Méthode. Tout à fait classique. Maintenant. Moins classique. Je vais travailler avec. La Versafine. Chris Monwade. Alors. Elle est rouge. Je vais travailler ici. Donc. Pareil. J'ancre mon tampon. Toujours mon tampon. Qui vient à la rencontre. Toujours mon bloc. D'encre. Qui vient à la rencontre. De mon tampon. Je passe mon embossier. Je passe mon embossier. Le body. Pour bien enlever. Toutes les petites particules. Et éventuellement. L'électricité statique. Voilà. Je place bien. Où j'ai envie. De façon. Sans moins gâchée. De papier possible. Je nettoie toujours. Immédiatement. Et maintenant. Je vais travailler. Avec. Ma poudre. Las Vegas. De chez Artemio. Elle est pailletée. Il y a des endroits où elle l'est plus. Des endroits où elle l'est moins. C'est sympa. Parce que ça fait un résultat. Qui n'est pas ennuyeux. Voilà. Donc j'en passe bien partout. Et de cette façon. Je vais obtenir un rouge pailleté. Qu'on ne pourrait pas obtenir autrement. Sauf si j'en bosse. Avec. Du rouge pailleté. Mais. Admettons que vous ne. Travaillez pas. Sur ce projet là. Que vous. Travaillez sur un tampon. Qui est. Très très. Détaillé. Et que vous ayez envie. D'apporter. Du pailleté. De la profondeur. Ils vous font donc. Utiliser. De la. La versafine. Mais si vous voulez. Rajouter du pailleté. Et bien. Vous mettez. De le. De la poudre. En dossier dessus. Comme elle est très très longue. A sécher. Et vous aurez ce résultat là. Voilà. Donc on va déjà. Sécher ces deux là. Alors vous allez voir. Cette poudre. Waouh. Désolée pour le bruit. Cette poudre. Waouh. Et vraiment. Je préchauffe un petit peu. Mon papier. Pour ne pas le brusquer. Voilà. Parce que si je me chauffe. D'un coup. Évidemment. Les fibres. Ne vont pas. Le temps de se détendre. Je vais venir. Un petit peu. À l'arrière. Voilà. Et là. On voit bien. Ma poudre fondre. Ne fondez pas vos poudres. Jusqu'à temps de les cuire. Parfois. On voit. C'est tellement chauffé. En fait. J'appelle ça. Des poudres cuits. Et à la place. De garder les traits. Très fins. Ça les écrase. En fait. Parce que. Ça. Ça. Ça cuit la matière. Voilà. Et maintenant. Je vais. Donc. Je range. Ma Versafine. Rouge. Ma Versafine. Rouge. Versa marque. Et maintenant. Je vais. Prendre. La Versafine. Claire. Qui est. Un. Bleu. Médiéval. Et. Je vais. Reprendre. Mon. Grand. Tampon. Là. Niki. Pourquoi. Est-ce que. Tu pleures. C'est. Ma chienne. Je ne sais pas. Ce qu'elle a. Aujourd'hui. Elle veut monter. Elle veut descendre. Elle veut venir se coucher. Sur son fauteuil. A côté de moi. Après. Elle ne veut plus. Voilà. Donc. Je tamponne. Alors. Versafine. Claire. Je tamponne. Je passe. Ma poudre. Végas. Dessus. Et. Nous allons. Obtenir. Ce. Bleu. Très foncé. Pailleté. Doré. Mais. Vraiment. Qui sera. Hyper. Beau. Et. Ça. Vous. Bon. Je le fais là. Pour les fleurs. À titre. D'exemple. Mais. On peut s'en servir. Après. Vous réfléchissez. Et. Vous allez voir. Que vous pourrez. Vous en servir. Mais. Vraiment. Pour. Énormément. De projets. Voilà. Comme. Habituellement. Ah. Voilà. Mon chéri. Viens chercher. Ma chérie. Oh. Tu es contente. Niki. De retrouver. Ton papa. Oh. Oui. Tu dis bonjour. A tout le monde. Mon chéri. Bonjour. Tout le monde. Tu pourras descendre. Deux minutes. Euh. Oui. Voilà. Voilà. J'ai bien nettoyé mon pinceau. Et maintenant. Je vais embosser. Et vous allez voir. C'est bien. Superbe. qui n'aura rien à voir avec le bleu de départ. Mais qui n'aura rien à voir non plus. Avec la Las Vegas. Et si je l'avais embossé avec de la Versamark. C'est bien sûr. Bien. Donc. Ça, tuonne à bebruary. C'est sûr. C'est bien. J'adore, j'adore ce résultat, ça donne de la brillance, peut-être pailletée mais sans être vraiment trop fort, trop bling bling, je trouve que vraiment c'est très 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 joli, voilà selon comment on le regarde, on le voit brillant ou bleu ou les deux, voilà c'est vraiment très 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 joli. Et dernière petite astuce, si je vais me resservir de la Versa marque, je ne sais pas si vous faites ça, alors pour les feuilles, pour plein de trucs, c'est super beau, pour tous les tamponnages, c'est super beau, c'est ce qu'on appelle l'effet arc-en-ciel, alors là moi aujourd'hui j'ai perdu le capot, alors je vais le mettre de côté parce que je me connais, je ne vais pas faire d'arc-en-ciel mais je vais faire une feuille qui sera verte et jaune, voilà. Alors je vais les tamponner ici, je prends mon petit pot de vert, alors selon comment on en met, elle sera plus ou moins verte, plus ou moins jaune, plus à certains endroits qu'à d'autres, ça c'est à vous choisir. Voilà, j'ai envie de la faire un petit peu plus jaune, donc je vais faire, je vais forcer un petit peu. Voilà, alors là, vous me direz, évidemment, on ne peut pas remettre dans le pot, puisque c'est mélangé, bah oui, mais il y a un truc super, que moi j'appelle le coloris tendance. Je récupère, je ne vais pas nettoyer mon je récupère mes deux poudres, voilà le résultat que j'obtiens, c'est tout ça fait ce que j'avais envie, voilà, je pense que vous voyez bien, et mon coloris tendance en fait, c'est ça, c'est toutes les poudres que j'utilise un peu de cette façon là, que je mets dans un pot que j'appelle coloris tendance, elles sont toutes, toutes, toutes mélangées, et en fait, je m'en sers très très souvent, je m'en suis servi il n'y a pas longtemps pour faire des fleurs, et je l'appelle coloris tendance, parce que c'est une couleur qui n'existe pas, et généralement, c'est toujours très 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 joli, et même je récupère avec mon pinceau, ce qui est tombé, ce qui est resté sur ma feuille, voilà, là, c'est des petites paillettes, parce que les paillettes sont beaucoup plus légères, donc beaucoup plus volubiles, voilà, je referme, et c'est mon coloris tendance, ça c'est mon truc, donc maintenant je vais sécher ma petite feuille, j'en faisais pareil hein, c'est chaud, et c'est assez douloin, on ne restait pas au même endroit, pour bien détendre le fil de mon pâté, pas brusqué, maintenant il est bien chaud, et là on voit la poudre au fond, mais sans dresser le trait du design de mon penteur. Voilà, maintenant il me reste à découper mes tamponnages avec mes dyes et puis on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501